En vérité, Madame la Première Ministre n'écoute pas, comme d'habitude, depuis près d'un an, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, vous Madame la Première Ministre, votre gouvernement, Madame la Première Ministre n'écoute pas. En fait, Monsieur le Premier Ministre n'écoute que ses alliés. Madame le Premier Ministre ricane quand c'est ses opposants. Voyons voir. Et a priori, ça vous fait sourire. Le respect des oppositions, parlons-en, tout en souriant et n'écoutant pas. Outre le fait de garantir la vie démocratique, le Premier Ministre n'a eu de cesse de renvoyer les Français dos à dos, de pratiquer le deux poids deux mesures, les retraités contre les actifs, les jeunes contre les moins jeunes, les salariés contre les chômeurs, les patrons contre les employés, les vaccinés contre les non-vaccinés. Le grand écart entre la droite et la gauche a porté ses fruits. Vous avez pris le pire des deux, vous les avez mélangés et vous en avez fait un cocktail horriblement dégoûtant pour la France et les Français. Ok, technocratisé, hyper centralisé, tout est lié. Fragilité de notre économie, technocratie parisienne étouffante. En fait, Monsieur le Premier Ministre n'écoute que ses alliés. À l'ordre républicain, rien d'étonnant de la part de ceux qui préfèrent les casseurs de Sainte-Soline aux gendarmes blessés et les vandales du soulèvement de la terre aux labeurs patients de nos paysans. Tout cela pourquoi ? Pour assister au mariage de la carpe et les filles et du lapin et reine. Monsieur Nicolas Dupont-Aignan pour cinq minutes. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, chers collègues, Après la mascarade démocratique de jeudi dernier, vu l'état du pays et compte tenu du monde parallèle dans lequel vit ce gouvernement, cette motion de censure s'imposait plus que jamais. Je pourrais évoquer votre gestion catastrophique de nos finances publiques, avec notamment la poursuite, et j'insiste, d'emprunts d'État à taux variables indexés sur l'inflation, véritables cadeaux aux banques et aux marchés financiers qui nous ont coûté en 2022 15 milliards d'euros, soit près de deux fois la réforme des retraites que vous avez imposée contre les plus modestes. Je pourrais aussi aborder le recul du pouvoir d'achat des Français jamais vu lié au retard des salaires sur l'inflation, comme à votre compromission avec des féodalités privées qui accumulent des super profits sur le dos notamment des automobilistes. Je pourrais évoquer la faillite de votre politique migratoire et de sécurité. Je pourrais enfin m'indigner de votre refus de sortir du marché européen de l'électricité qui ruine nos PME et explique l'augmentation des défaillances d'entreprises considérables que vous cachez par des effets d'annonce d'emploi dans cinq ans. Mais dans les cinq minutes qui me sont imparties, je préfère me concentrer sur le déni permanent de notre démocratie que nous vivons sous votre gouvernement. Oui, mes chers collègues, la semaine dernière, tous les Français, je le dis tous les Français, ont été humiliés car les représentants du peuple que nous sommes ont été empêchés d'assumer une de leurs missions institutionnelles fondamentales qui est de voter la loi. La présidente de notre Assemblée, le pistolet sur la tempe comme l'a rapporté la presse, a déserté sa fonction et a piétiné la séparation des pouvoirs qu'elle était censée défendre. Rien ne justifiait ce détournement de procédure de l'article 40 si ce n'est votre volonté affichée de baïonner la souveraineté populaire. Comme vous n'aviez pas été capable d'obtenir une majorité pour reculer l'âge de la retraite à 64 ans, vous saviez pertinemment que cette Assemblée pouvait voter le retour à 62 ans et donc la proposition de nos collègues liottes. Comment accepter, mes chers collègues, et là, M. Bourlange, il ne s'agit pas de la présidente, il s'agit du gouvernement, d'entendre dans les médias un membre du gouvernement, Mme Cobelle, oser dire, je cite, je cite, « Nous ferons tout pour que ce débat n'ait pas lieu. Jamais depuis 1958 un tel comportement n'a été affiché aussi franchement. » En vérité, Mme la Première Ministre n'écoute pas, comme d'habitude, depuis près d'un an, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, vous, Mme la Première Ministre, votre gouvernement et votre minorité parlementaire n'acceptez pas le verdict des élections législatives en refusant, comme dans toute démocratie adulte, de prendre acte de la représentation nationale comme elle l'est, voulue par les Français six semaines après l'élection présidentielle, en écartant systématiquement tout compromis avec les diverses oppositions et en manipulant en fin de compte notre Constitution pour toujours passer en force, vous liquidez morceau par morceau notre démocratie. Mme la Première Ministre, j'entends d'ici le discours que vous allez prononcer dans quelques instants, mais pas un Français ne peut être dupe de votre discours mielleux, prétendant rechercher le dialogue et l'apaisement, alors que vos actes sont ceux en permanence de la provocation et du déni de démocratie. Vous donnez d'ailleurs des leçons de démocratie à la terre entière. Et ici même, vous refusez aux représentants du peuple le droit d'initiative législative, car c'est de cela dont il s'agissait jeudi dernier. Et vous allez pleurer ensuite sur l'abstention qui mine nos institutions, alors que c'est votre mépris du peuple qui écœure chaque jour un plus grand nombre de nos compatriotes. Mais l'histoire de France nous a heureusement appris qu'on ne peut pas éternellement gouverner contre le peuple. Si ici même, chers collègues, nous, représentants de la nation, acceptions sans réagir la forfaiture de la semaine dernière, nous perdrions définitivement l'estime et le respect de nos concitoyens. Alors, la rue deviendrait le seul exutoire de la colère populaire. Et c'est pourquoi il est fondamental, urgent, important de censurer ce gouvernement méprisant et arrogant qui, en seulement neuf mois, a déjà piétiné le peuple et notre Assemblée à de multiples reprises et se croit toujours intouchables. Mes chers collègues, nous ne redresserons la France qu'avec la confiance des Français. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir peur de la menace de dissolution, car c'est au peuple français de trancher le conflit de légitimité entre un président isolé et une Assemblée de moins en moins gouvernable. Je vous remercie. La discussion est close. Je vais mettre en voie maintenant la motion de censure. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je rappelle que seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin et que le vote se déroule dans les salles voisines de l'hémicycle. Le scrutin va être ouvert pour 30 minutes. Il sera clos à 18h25. Je vous indique que dès après l'annonce du résultat du scrutin, nous examinerons la proposition de loi visant à faciliter le passage et l'obtention du permis de conduire. Elle est en procédure d'examen simplifiée. Il y a 13 amendements à examiner, donc nous pourrons l'examiner avant la suspension de 20h. Je vous remercie. La séance est suspendue. La majorité requise pour l'adoption de la motion de censure soit la majorité absolue des membres composés dans l'Assemblée 289 pour l'adoption 239. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. La séance est levée pour une minute, le temps d'un changement de perchois.